Selon le pays où ce que t'es, selon la place que t'es, il va y avoir des normes différentes, il va y avoir des lois différentes sur plusieurs aspects de ton entreprise. Fait, c'est sûr que, t'sais, d'aller voir un comptable, aller voir un avocat, poser des questions, ça peut toujours être une bonne chose. Surtout, qu'est-ce qui serait une bonne chose, c'est d'aller voir des entrepreneurs. Puis ça, c'est simple, c'est vraiment facile, le monde, là. Ils se disent, t'sais, aller voir, trouver un mentor, des affaires de la même, comment que c'est compliqué, qu'est-ce qu'il y a à faire pour trouver ce monde-là. Puis, t'sais, de trouver un mentor, quelqu'un de super riche, qui va te montrer comment devenir toi-même super riche, ça, ça peut être un peu plus compliqué. Mais, t'sais, de juste trouver quelqu'un qui est déjà passé par où est-ce que tu vas aller, c'est bien plus facile que tu penses, là. Regarde, tu vas ouvrir un magasin, t'sais, si tu veux y aller vraiment grossièrement, tu vas ouvrir un magasin, ben, tu regardes les magasins qu'il y a dans ta ville. Puis, tu vas dans ces magasins-là, tu te dis, hey, je pourrais-tu parler au propriétaire? Puis, s'ils te disent non, ou, t'sais, il n'y a pas de propriétaire, quelque chose de même, on pourrait t'aider avec le gérant, n'importe quelle affaire qui veut dire non, puis on ne peut pas te présenter le propriétaire spécifiquement. Ben, tu dis, ok, merci, pas de problème, puis tu s'en vas. Tu fais ça jusqu'à temps que quelqu'un dise, soit, oui, c'est moi le propriétaire, ou, ah, ouais, attends une minute, je vais aller le chercher. Puis, ben, tu t'introduis, tu dis, hey, c'est lui, mon nom, c'est Benoît, je veux vraiment lancer une business, puis, t'sais, j'ai plein de questions que je me pose, est-ce que t'aurais quelques minutes que tu pourrais m'accorder pour répondre à mes questions? Tu fais ça juste de même, juste de même, là. C'est pas compliqué, il s'engage en rien, tu veux juste lui poser des questions, et tu lui poses tes questions. Arrive-t-il pas qu'il y a un gros document de questions, là, t'sais, pense à une couple de questions que tu peux lui poser. Surtout, à la fin, tu m'en dis, si jamais t'as d'autres questions, si ça te dérange pas, que t'ailles le revoir. Et, règle générale, ça va pas déranger. Si oui, tant pis, il y en a plein de magasins dans ta ville. Si t'as un entrepreneuriat spécifique en construction, ben, regarde les contracteurs qui sont dans ta ville, va voir si les chambres de commerce, va voir s'il y a des associations d'entrepreneurs, s'il y a, t'sais, différentes associations, pas nécessairement, t'sais, organisées par la ville, mais aussi organisées, t'sais, par du monde en général, des groupes de réseautage d'affaires, comme BNI, par exemple. Pis, trouve quelqu'un dans ton coin qui a bâti une business, pis pose-y tes questions, c'est aussi simple que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada